bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des madeleines espagnoles moelleuses et bien réussies facile à faire donc ça c'est le résultat de mes madeleines sont bien moelleuses et très peu dosées en sucre même qu'on peut encore enlever donc on peut mettre jusqu'à 10 90 donc voilà vous voyez très bien donc bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui ne me connaissent pas encore abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos et de liker la vidéo de la partager si infinité donc les ingrédients se sont affichés en début de vidéo et tout au long de la vidéo il y a des instructions donc voilà donc on va battre les oeufs et le sucre le sucre et ensuite j'ai rajouté de l'huile bien sûr bien battre bien mélanger à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient donc c'est important donc j'ai mes sucre vanille là je viens de rajouter le beurre fondu refroidi bien sûr vous pouvez le faire fondre avant comme ça vous ça vous retarde pas au niveau de la préparation de la recette donc ensuite je vais mettre le zest de citron et la petite pincée de sel voilà faites pas attention je sais pas qu'est ce qu'elle fait mais bon voilà voilà un petit sel ensuite j'ai tamisé la farine et là j'ai tamisé la levure chimique avec j'ai mélangé ensemble donc j'ai rajouté la farine à mon mélange et puis je fouette bien 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 comme il faut tout cela il faut que le mélange soit bien 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 mélanger donc voilà c'est comme la recette habituelle donc voilà donc voyez ça donne un résultat comme ça crémeux mielleux en même temps donc ensuite à cette étape bien sûr j'ai oublié vous dire quand vous commencez vous arrivez à un mi chemin de la recette il faut allumer le four donc à 220 degrés donc voilà et puis on va on va avoir besoin d'un moulin pour pouvoir mettre les petites caissettes les caissettes pour pour soutenir nos futurs madeleines donc bien sûr je remplis pas complètement je remplis vraiment aux trois quarts donc voilà comme ça ils ont de la place pour pouvoir pousser puis donc les ingrédients que j'ai fait ça m'a rempli ça m'a donné 9 non 6 plus 6 12 madeleines donc tout juste donc là ensuite je mets des pépites de chocolat on peut remplacer par autre chose que vous voulez donc moi j'ai mis des pépites de chocolat on peut mettre des vermicelles aussi je pense donc après on personnalise comme on veut donc c'est parti pour la cuisson pour 20 minutes de cuisson donc j'ai mis en avance rapide donc c'est pour ça que ça ça pousse aussi vite voilà voilà c'est magnifique quand je vois que franchement comme ça quand ça va quand je mets comme ça en avance rapide ça on voit le résultat quoi et voilà ça c'est mes madeleines espagnoles mâchallah elles sont très bien réussies très peu d'eau en sucre et très peu sucré et puis bien sûr on peut encore enlever encore un petit peu de sucre on peut mettre même 80 grammes ça devrait suffire donc voilà et ça c'est le résultat franchement impeccable ils sont faciles à faire ce vite fait et puis franchement entre deux petits voilà vous êtes en train de faire je sais pas le repas aller hop tout de suite les madeleines c'est fait quoi pour le café et pour le goûter pour les enfants c'est sympa et puis c'est tout donc voilà voilà donc bah c'est tout bon je vais attendre quand même qu'elle coupe quand même pour voir l'intérieur même si on l'a vu au départ mais voilà c'est une recette inratable et vous allez voir vous m'en direz d'une nouvelle donc voilà